Bienvenue sur le cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au cycle cellulaire. L'intégrité et le bon fonctionnement de notre corps dépendent d'un renouvellement permanent des cellules qui nous constituent. On estime par exemple que l'intégralité de notre peau se régénère toutes les 4 à 6 semaines. Mais on ne se réveille pas un matin avec notre mue à côté de nous pour autant, car toutes les cellules ne se régénèrent pas en même temps. Ce renouvellement est assuré par le cycle cellulaire, un ensemble d'événements qui génèrent en environ 24 heures deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Ces deux cellules filles sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Petit point de vocabulaire, les biologistes parlent indifféremment de division cellulaire ou de multiplication cellulaire. Division, car la cellule mère se divise en deux, ou multiplication, puisque le nombre de cellules finales est multiplié par deux. Précisons d'ores et déjà que toutes les cellules de notre corps ne se divisent pas. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. Par exemple, les neurones qui constituent notre cerveau ne se régénèrent pas, à de rares exceptions près. C'est pour cela qu'on se remet difficilement, voire jamais complètement, d'un accident cérébral. Le cycle cellulaire est une succession de quatre phases. Sa description débute classiquement par la phase appelée G1, qui est une phase de croissance de la cellule mère. Au cours de cette phase, la cellule mère synthétise de nouveaux constituants cellulaires pour préparer sa division à venir. La phase G1 est suivie par la phase S, qui correspond à la duplication de l'ADN. La cellule mère photocopie son matériel génétique pour que chaque future cellule fille puisse en hériter d'une copie complète. L'information génétique est ainsi préservée au cours des divisions cellulaires. La phase suivante, appelée G2, est à nouveau une phase de croissance de la cellule mère, comme la phase G1. Précisons que G signifie gap, intervalle en anglais, et S, synthèse, pour synthèse d'ADN. Ces trois premières phases, qui concernent uniquement la cellule mère, constituent l'interphase. L'interphase est la préparation à la séparation des cellules filles. La dernière phase du cycle cellulaire est la phase M, ou mitose. C'est la phase de séparation des cellules filles proprement dites. Envisageons à présent l'état du matériel génétique au cours du cycle cellulaire. Pendant la phase S de l'interphase, le matériel génétique est dupliqué, photocopié, grâce à l'intervention d'une enzyme, l'ADN polymérase. Mais pour pouvoir lire l'ADN, cet enzyme a besoin que celui-ci soit accessible, bien déroulé. On dit que l'ADN est décondensé. En microscopie électronique, le noyau a un aspect plutôt homogène, même s'il comporte différents niveaux de gris. Après la duplication de l'ADN, les chromosomes vont se compacter et devenir individuellement visibles en microscopie électronique, sous forme de courbes à tonnets assez épais. L'ADN est dit condensé. Cela permet de protéger l'information génétique, d'éviter les dommages à l'ADN. En effet, en début de phase M, les deux lots de chromosomes se répartissent équitablement entre les deux futures cellules filles. Il ne faut pas risquer d'endommager l'ADN ou d'en perdre une partie lors de ce partage. En fin de phase M, une fois la division des deux cellules filles achevées, l'ADN se décondense. Il n'y a en effet plus besoin de protéger l'information génétique comme pendant la division, et au contraire, cette information génétique doit être accessible pour que les deux cellules filles puissent l'utiliser. Une autre façon d'aborder le cycle cellulaire est de représenter l'évolution de la quantité d'ADN dans la cellule au cours du temps. On démarre avec une quantité d'ADN Q. En phase G1, cette quantité ne change pas. Durant la phase S, elle est multipliée par 2 et passe donc à 2Q, puisque c'est la phase de duplication du matériel génétique. Lors de la phase G2, la quantité d'ADN reste constante. Enfin, au cours de la phase M, le matériel génétique est équitablement partagé entre les deux cellules filles et la quantité d'ADN est donc divisée par 2. Elle retrouve sa valeur initiale Q. Le cycle peut alors recommencer. Dans un exercice basé sur cette représentation graphique, il peut vous être demandé de représenter un cycle cellulaire. Soyez précis. Un cycle cellulaire complet comprend une interface et une mitose. Le cycle cellulaire tel que nous venons de le décrire concerne les cellules pas ou peu différenciées, c'est-à-dire les cellules souches, celles qui peuvent donner naissance à de nombreuses lignées cellulaires différentes, ou encore les progéniteurs, cellules qui peuvent être à l'origine de lignées cellulaires précises. Ces cellules, grâce à leur capacité de prolifération, assurent notre régénération permanente. Mais plus une cellule acquiert les caractéristiques propres à sa fonction, comme sa forme ou des organites particuliers, autrement dit, plus une cellule se différencie, moins elle peut se multiplier. Une cellule différenciée entre dans une phase appelée G0, qui correspond à un état de piéissance, de sortie du cycle cellulaire. Cette sortie est en général irréversible, mais certaines conditions particulières peuvent toutefois permettre une reprise du cycle cellulaire. En conclusion, le cycle cellulaire est un ensemble d'événements qui génèrent deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Au cours de la phase S, le matériel génétique de la cellule mère est dupliqué. Ainsi, les deux cellules filles générées à l'issue de la phase M, la mitose, sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Il existe une autre modalité de division cellulaire, appelée la méiose, qui s'observe uniquement lors de la gamétogenèse, c'est-à-dire le processus de production des cellules sexuelles. Dans le cas de la méiose, les cellules filles ne sont pas génétiquement identiques entre elles et héritent seulement de la moitié du matériel génétique de la cellule mère. Un autre point important à mentionner est l'étroite régulation du cycle cellulaire. S'il n'y a pas assez de division, les organes ne fonctionneront pas correctement, mais inversement, s'il y a trop de division, les cellules se mettent à proliférer de manière incontrôlée, ce qui est à l'origine de tumeurs. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. A bientôt pour un autre cours de bio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada